La mort de Patrice et Angel bousculent les enquêteurs dans un si grand soleil. En effet, le nouveau baron de la drogue ne peut pas révéler les assassinats de Teddy ainsi que des deux jeunes de la cité sensible de Montpellier pour installer avec fracas son réseau. Dans les prochains épisodes de la série, diffusée dans le courant du mois de septembre 2022, sur l'antenne de France 2, l'heure de la vengeance sonne pour la responsable de la boutique. Achille en danger dans un si grand soleil Hugo décortique avec précision les sutures du compagnon d'Eva, Camille de Sablet, et découvre que du fil résorbable, interdit pour ce genre d'opération, a été utilisé par le vétérinaire. Le membre du commissariat affirme avec certitude que le professionnel a délibérément provoqué sa mort. L'avocate révèle alors les conclusions de l'expertise à Eva. L'ex-employeuse de Teddy comprend que Christophe, Hubert Benhamdine, a berné le trio et change de cible pour sa vengeance. Elle établit un plan machiavélique en demandant à Franck de s'en prendre à Achille. Mais Christophe le met à l'abri en le présentant à Cécile, Marie-Gaëlle Cal. Mais le chantage est trop fort pour le soignant. Il décide de passer à l'offensive et de lancer une contre-attaque inattendue face aux complices du baron de la drogue. L'amoureux de la juge Alphand signe-t-il un arrêt de mort certain avec ses manigances ? Kira se libère sur France 2 dans le même temps, Kira, Colline Ramos Pinto, provoque Enzo pour qu'il revienne à la maison. Mais l'adolescente est perturbée fortement par la présence du couple de Louis et de Lily. Thaïs essaye de l'aider en prétextant un voyage sur un voilier pour le week-end. Mais ce mensonge surprend l'enfant adoptif de Claire, Mélanie Maudrand. La jeune sportive en herbe demande à marquer le coup en s'éloignant du fils de Marc. Plus tard, un anniversaire plonge la jeune femme dans une situation délicate. Elle se met dans l'idée de ne plus se laisser gâcher la vie par Louis, Sylvain Bocara, et se décide enfin à se libérer de ce point. Kira acte alors cette résolution et profite de l'événement organisé par Lily dans la nouvelle maison de Florent, Fabrice de Ville. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes d'un site Grand Soleil, diffusé du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur l'antenne de France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada